Après des semaines de grève, les élèves ont finalement repris le chemin de l'école ce matin. Pendant ce temps, le ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, présentait son plan de rattrape-lage, un plan de 300 millions de dollars. Le calendrier scolaire demeure intact. Le gouvernement mise plutôt sur des mesures précises, comme le tutorat, de l'aide spécialisée et des cours d'été sur une base volontaire. Et ce sera aux écoles de choisir la façon de procéder. Claudie Côté. Les élèves sont de retour en classe, les parents poussent un soupir de soulagement. C'est important pour les petits comme pour les grands. On est content qu'ils reprennent, puis aussi pour un rythme, puis de retrouver les apprentissages. On espère qu'il ne va pas y avoir trop de pertes de connaissances. Certains ont manqué plus d'écoles que d'autres. Un casse-tête pour le ministre de l'Éducation. Pour limiter les conséquences de la grève sur les élèves, il veut éviter le mur à mur. La réussite du plan devient un travail d'équipe. Équipe école, direction, parents, ministère. Bernard Drinville tend la main et le chéquier avec un plan de rattrapage de 300 millions de dollars. Ça va? On continue. Oubliez l'ajout de jours de classe pour rattraper le temps perdu. Le plan prévoit plutôt du tutorat en dehors des heures régulières, de l'aide pour les élèves à besoins particuliers, les cours d'été gratuits pour les jeunes de 4e et 5e secondaire et du rattrapage à la relâche, si les élèves et les enseignants acceptent de participer. C'est où va-t-il trouver ces ressources-là? Parce que ces ressources-là, on les cherche depuis 5, 10, 15 ans dans nos écoles. C'est pour ça qu'on est sortis dans la rue, parce qu'on n'en a plus de ressources, on n'a plus d'aide pour nos étudiants. C'est le bout, évidemment, où le système ne peut pas juste fonctionner sur la bonne volonté de tout le monde d'en faire plus et de tenir tout ça à bout de droit. On comprend que c'est une solution qui doit être temporaire. Est-ce que les profs seront au rendez-vous? Probablement que oui. Ce sont les centres de services scolaires, particulièrement les équipes écoles, qui devront évaluer les besoins pour chaque établissement. Les centres de services scolaires FAE vont avoir plus de moyens, parce qu'encore une fois, ça va selon les besoins, puis il va y avoir évidemment plus de besoins dans les écoles où les élèves ont subi une grève d'un mois. Québec revoit aussi la pondération des épreuves ministérielles, revient à celle de la pandémie, et reporte la date du bulletin de la deuxième étape au 28 mars. On a à peine commencé la deuxième étape avant le début de la grève, donc on n'avait pratiquement pas de traces, de mesures pour évaluer correctement. C'est une bonne idée. Je pense que ça va être moins de pression envers les élèves pour les examens du ministère. Le second arcade, c'est un gros morceau. Surtout qu'on n'a pas été aidé face... On a eu le COVID, on a eu aussi la grève. Je trouve que c'est une bonne idée. Je considère ça positif, parce que ça nous laisse plus de latitude aussi en tant qu'enseignant. Ça semble nous donner un peu plus de responsabilité et de pouvoir, en fait. C'est nous qui voyons nos jeunes à chaque année. Puis ça va réduire le niveau d'anxiété chez les jeunes aussi. Québec évalue qu'un demi-million d'élèves à travers le Québec auront besoin des mesures annoncées. À partir des plans de rattrapage que nous recevrons des écoles et des centres de service, si on se rend compte qu'il faut en mettre davantage, on le fera. Magali Picard, qui faisait le bilan de la dernière année alors qu'elle était à la tête de la FTQ, elle parlait de ses priorités pour 2024. Et elle s'est dit inquiète de la campagne menée par Pierre Poilièvre. Et entend bien partager ses inquiétudes à ses membres. On peut l'écouter. Nous sommes très inquiets du plan de cet homme-là, de sa philosophie, de ses valeurs. Et présentement, il y a une belle campagne de charme. C'est un très bon communicateur. Alors, il sait comment s'adresser à notre monde. Mais on va, et je le répète, on va faire ce qu'on a à faire pour être capable de parler aussi aux travailleurs et travailleuses que l'on représente. Mais Julie, elle a aussi été très dure à l'égard de François Legault en disant simplement que sa pensée reflétait l'opinion de la population et que ça se reflétait justement dans les sondages. Voilà, Julie. Merci, Claudie.